Donc, on a ajouté 2 millilitres de solution qui est 0,225 mollet, 0,225 mollet, ça fait quelle quantité ça ? La quantité est facile à calculer, je viens sur cette cellule là, je vais zoomer un peu pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, c'est bien B7 fois, et je l'ai pris en référence absolue parce que je ferai toujours référence à cette cellule-là, fois C2, la quantité, le volume, fois la molarité. Cette formule-là, bien sûr, elle est reproduite partout en dessous, toujours la quantité qui est là, fois la concentration. OK ? Bon, cette cellule, pardon, cette formule, je l'ai tirée partout, il y en a quelque chose comme ça. Alors, on peut maintenant, même pour ceux qui sont en réfractaire à l'utilisation des références aux cellules, calculez la quantité de NaOH qui s'accumule, et je vous rappelle, dans le berlin en dessous là, il y a de l'acide acétique, on verse NaOH dans cet acide acétique, combien de NaOH s'accumule avec le versage de la solution de NaOH. Là, j'ai mis 2 millilitres, j'ai mis 0,00045 mol, mais combien reste dans le berlin en dessous à ce moment-là ? Je vous rappelle que dans le berlin se réalise une réaction chimique entre l'acide et la base. Donc, on verse de la base, et chaque fois qu'on verse un petit peu de base, les piranhas arrivent, enfin, l'acide acétique arrive et mange la base. Donc, tant qu'on n'est pas à l'équivalence, la quantité de base, elle reste parfaitement 0, jusqu'à l'équivalence. L'équivalence, on avait dit 18 millilitres, voilà, à 18 millilitres, nous sommes toujours à z. Bon, ça, c'est pas trop dur. Maintenant, combien de mol de CH3COOH y a-t-il dans le berlin au fur et à mesure que l'on ajoute de la base ? Bien sûr, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout comme avant, c'est pas comme pour NaOH qui disparaît, qui disparaît, qui disparaît. Ici, on a de l'acide. Mais qui va réagir petit à petit. Donc, c'est pas zéro dès le départ. Quelle est la quantité d'acide présente au départ ? Quel est le calcul ? Le volume, donc égal, le volume de CH3COOH qui est là. Je prends quelle précaution ? Et je le multiplie par la concentration. Là, le volume multiplié par la concentration qui est là. Bon. Ensuite, ensuite, on a ajouté un tout petit peu de NaOH. Quelle est la quantité qu'on a ajoutée ? Elle est là. 0,00045 mol. Donc, combien de CH3COOH reste à ce moment-là ? C'est pas trop compliqué non plus. C'est la quantité initiale. Je prends une précaution. Et j'enlève la quantité initiale. Et j'enlève le nombre de mol des NaOH qui est ajoutée, qui a donc consommé mol à mol. C'est facile. Qui a consommé notre autre réactif. Et voilà. On en a déjà un petit peu moins. On en a un petit peu moins. Mais le calcul qui a été utilisé ici, ce calcul, je peux le reproduire. Donc, j'en prends la formule. Je ne me fatigue pas. C'est l'inventail de l'informatique. Hop. Je prends la formule. Je la tire dans le bas. Et ce qui est rassurant, on arrive à zéro à l'équivalence. Ouf ! Alors, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup calculer, il y a un truc qu'on peut faire maintenant, qui est très facile. Nous sommes bien ici dans la quantité, le nombre de mots de CH3COOH. Après l'équivalence, il n'y en a plus. Donc, on met ça à zéro. Et je tire le zéro vers le bas. Tout le monde se souvient qu'il faut garder la touche contrôle enfoncée. Voilà. Bon ! On avance. On pourrait, tiens, régler son compte à la colonne nombre de mots de NaOH accumulé. Comment allez-vous faire ça ? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Donc, à l'équivalence, rien. À partir de l'équivalence, ça commence à s'accumuler. Il y en a combien qui a été versé et qui n'a servi à rien, qui a été perdu ? Manger par NaOH. Là. On a versé 0,00405 môles. Et petit à petit, l'autre réactif, donc NaOH, a disparu. Mais à partir de ce moment-ci, il n'y a plus d'acide. Donc, NaOH dit, ouais, c'est la belle vie. J'y vais. Je commence à m'accumuler. Donc, combien s'est accumulé juste après l'équivalence, à 18,5 mm ? S'il vous plaît. C'est juste la colonne de gauche, moins la colonne précédente. Alors, moins la colonne précédente. Attention, je vais terminer. Égale. Aïe. Aïe. Non, 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 non. On ne va pas quand même commencer à calculer avec des... faire des soustractions avec des volumes et des molarités. On ne va pas soustraire demi-litres, le môles. Donc, combien ? On en a gaspillé 0,0405. Et maintenant, on a versé un total de 0,0041,625. Donc, combien n'ont pas été gaspillés ? 6,0,0405 ont été gaspillés. Mais non. Ça, c'est des volumes dont tu me parles. Moi, je parle de môles. Je suis en môles. 18. Oui, c'est 18. Ah, c'est... Oh, j'avais compris. Oui, 18. OK. Ça va. Il faut parler plus fort avec le masque. Bon. Merci. Donc, voilà la quantité. Attention. Est-ce qu'on a bon, là ? Non, hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? La référence absolue. La référence absolue sur... C17. Hop, si tu me trompes de touche. Alors. Hop. C'est lequel qui doit être en absolu ? C'est le C17, hein ? C'est lui auquel on a toujours référence dans la suite. C'est ce qui a été dépensé pour rien. Et on y est. Dites-y un truc que moi, je ferais bien, quand même. Parce que tous ces chiffres avec plein de zéros et des virgules, c'est pas... C'est pas glope, hein ? Donc, moi, ce que je vous propose, et on va déjà le faire, d'ailleurs, pour la suite, hein, c'est de passer ça en notation scientifique. OK ? Alors. Format cellule. Format cellule. Monsieur Mérès, format cellule, est-ce qu'on peut se voir quelques minutes après ? Absolument. Sans problème. Merci. C'est tout. Voilà. Alors, je vais vous demander ce que c'est. Format cellule, scientifique. Alors, est-ce qu'on a besoin de 10 exposants ? Combien ? Un seul chiffre derrière, un de 10 exposants. OK ? Voilà. C'est quand même déjà plus lisible. Donc, j'ai mis un seul chiffre en exposant de 10 et je n'ai rien changé au reste. C'est déjà prévu pour la colonie ici, alors qu'il n'y a pas encore de chiffres dedans, hein. Ben, nous avançons. Nous avançons. Maintenant. Alors, on n'en avait pas tenu compte la semaine passée dans le cas de l'acide fort, base forte. Ici, les ions acétates. Combien y en a-t-il ? Combien y en a-t-il au départ ? À zéro. Ben, à zéro, hein. Effectivement. Il n'y en a pas. Puisque les ions acétates se forment lors de la réaction. En fait, dire qu'il y en a à zéro, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas tout à fait vrai ? Quelle réaction ? L'agre. Je ne sais pas comment vous suppliez. Non, non, tu l'expliques très bien, mais tu le parlais plus fort. C'est une réaction de dissociation. La réaction de dissociation de ? De la cible acétique. De la cible acétique qui forme CH3CO- dans l'eau plus H3O+. Mais cette réaction, elle est très peu avancée. si bien que on peut la négliger. Dans ce genre de trucs, on fait beaucoup des approximations. Et on va être bon. Ça, c'est très petit par rapport à ça. Donc, on peut simplifier. Vous avez fait ces démonstrations au cours de chimie. Ceci, je le sais. On vous a balancé. Bon, alors, ensuite, dès qu'on a ajouté un peu d'NAOH, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, l'acétate se forme. L'acétate se forme. Combien se forme d'acétate ? Combien ? Comment se forme l'acétate ? Par la réaction avec N-A-OH. C'est N-A-OH qui est introduit, qui fait produire l'acétate. Donc, donc, combien ? Oui, qui se trouve-vous ? Dans l'NAOH ajouté. Dans l'NAOH ajouté. Quand on a ajouté 4,5 10-4 mol de l'NAOH, il se forme 4,5 10-4 mol d'acétate. Il y a une équation quelque part dans la tête. Bien ! Alors, on y est. On y est. On va jusqu'à l'équivalence. Pouf ! C'est bon ? 4,5 10-3. Voilà. Et après l'équivalence. Combien d'acétate ? Toujours avec quantité. J'espère que tu veux dire que ça ne change plus. Oui. C'est bien ça. J'avais compris. Donc, 4, 0,5 10-3. Ça ne change plus. Et je tire vers le bas. Ouf ! On y est. Bon. Le volume total. Là. Je vous insulte. Non. C'est bien le volume initial qui est là plus ce qu'on ajoute petit à petit. Donc, ça commence bien sûr par 30 ml. Et ça se poursuit jusqu'à 58, j'imagine. Ah ! Là, j'ai un problème. Excusez-moi. 30 ml. Oui, j'ai fait une erreur. Bien sûr, laquelle ? Alors, dans le classique. C'est bien F1 en absolu. Bon. Toujours faire attention. Petite note pour moi. Hop ! On tire. Ouf ! C'est 58. Bon ! Eh bien, voilà. On a tout. Ou presque. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de petit dessin, là ? Je vais le mettre sur le côté, hein. Alors, pour le calcul du pH, il va nous falloir plusieurs choses. Il va nous falloir la concentration en OH-. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître la concentration en OH- ? Pourquoi ? Disons que ton chemin me paraît un peu détourné. c'est vrai, hein, je pense que tu as raison. Mais pourquoi est-ce que je trouve que ton chemin est un peu détourné ? Parce que les OH- viennent d'où ? De NaOH. Donc, il va falloir aller un peu plus vite parce que je vois que le soleil veut nous faire partir. lire. Alors, la quantité de NaOH accumulée, elle est là. Donc, combien y a-t-il d'OH- avant l'équivalent ? Avant l'équivalent, je dis bien, c'est la même quantité que le nombre de NaOH accumulé. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, plutôt que de parler en OH- je parle en NaOH ou plutôt que de parler en NaOH je parle en NaOH- Donc, ça, tout simplement, je recopie. Oui, ce n'est pas compliqué ce qu'on fait là maintenant. Alors, quelle est la... Excusez-moi, on parle de la concentration. Je vais trop vite. Je dis que ce n'est pas compliqué mais je me trompe. La concentration, c'est la quantité sur le volume. Donc, le volume, il est là, c'est le volume total. Le volume, il change. Regardez, vous remarquez qu'il double presque. Bien, alors, maintenant, est-ce que je suis dans le bon pour les concentrations ? Hop ! Ça va parler bizarre, ça a l'air bien. Alors, la concentration en acide, de nouveau, c'est quoi ? C'est la quantité qui est là, divisé par le volume total. Et, la concentration en ion acétate, c'est quoi ? C'est la quantité divisé par le volume. C'est bon. Hop ! Je prends les deux cellules et hop ! deux cellules seulement, pas trois, quatre. Hop ! Et voilà ! Ouais ! On a de nouveau des chiffres à coucher dehors. On refait le coup ? On va voir des chiffres comme ça ? Imbuvables ? On passe en notation scientifique. tant que le soleil nous le permet. Je vais de nouveau mettre un seul chiffre en exposant de 10, c'est suffisant. Et c'est vendu. Ouf ! Bon ! Avant, on a tout. On peut passer au calcul. Alors, au calcul, c'est quoi ? Attention, ici, on a un cas particulier. Alors, je vais regarder mon écran parce que la partie gauche, là, on ne voit plus rien du tout. La première ligne, la première ligne est celle qui concerne la solution qui est là, l'acide acétique. On a de l'acide acétique pur. Est-ce que vous savez comment on calcule le pH d'une solution d'acide acétique pur, d'une solution d'acide faible ? Si vous ne le savez pas, l'information se trouve dans le journal de classe. Je suis déconnecté, évidemment. Dans le journal de classe, je vous ai mis en lien normalement deux documents. voilà. Voilà. hop, hop, voilà. Deux documents. Là. Voilà. Voilà. formule que vous avez déjà démontrée au cours je pense le pH d'une solution d'acide fère la moitié de pK moins l'algorithme de la concentration d'acide le pK je ne reviens pas sur la notion de pK vous avez vu ça au cours moins l'algorithme de la constante bon, pour l'acide acétique 475 il est là, le pK donc, pour la première ligne je la mets en jaune vous aimez bien le jaune ? j'ai mis du coup le pK en jaune je reprends la première ligne je la mets en jaune, vous aimez bien le jaune ? ça va comment est-ce que je calcule le pH ? on disait donc que c'était je vais le mettre ici voilà 1,5 pK moins logarithme de la concentration en acide la concentration en acide, elle est là donc la formule égale le pK moins logarithme divisé par 2 donc le pK qui se trouve là moins log de la concentration en acide qui est là je vais faire la parenthèse et je divise par 2 je vais zoomer un peu pour que vous voyez autant que possible donc ce que j'ai bien écrit c'est pK moins log de la concentration divisé par 2 au lieu d'écrire en demi-fois et donc on a un pH de 2,8 oui, on a trop de chiffres là on réglera ça après on ne met jamais les pH en notation scientifique jamais bon ça sert et puis après bon allez je vais le réduire une deuxième zone toute la zone avant l'équivalence elle est où l'équivalence ? elle est juste là alors dans cette zone là on a un mélange d'acide acétique et de sa base conjuguée un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée un tel mélange c'est ce qu'on appelle un mélange tampon les mélanges tampon sont quelque chose d'extrêmement important entre autres en médecine par exemple il faut savoir que le sang ne peut pas changer trop vite de pH et bien le sang contient un mélange tampon qui permet d'éviter les montées ou les descentes brusques de pH c'est ce qu'on va constater ici aussi donc dans un mélange tampon le pH ne va pas beaucoup changer comment est-ce qu'on calcule le c'est pas ça le pH du mélange tampon la formule est là vous l'avez démontré au cours de chimie je ne vais pas le refaire ici donc pK plus le logarithme du quotient des concentrations en acide en base divisé par l'acide donc on y va le pH c'est pK égale le pK plus l'homme de l'homme de la base divisé par l'acide je ferme la parenthèse et on y est voilà 3,84 je vais nouveau réduire pour ne pas faire de bêtises on y va jusqu'à 17,5 oh jusqu'à 17,5 je ne sais pas où je suis 17,5 ouais je suis oh alors j'ai fait une erreur laquelle ? bah oui hein toujours la même laquelle ? le pK il se trouve en i1 mais voilà on voit vite quand on fait ces erreurs là bon j'avais dit que j'allais alors qu'il fallait que je note ce que je n'ai plus fait à l'erreur et vous remarquez tiens regardez ici pH 3,84 4,2 4,4 4,65 4,84 ça ne bouge pas ça ne bouge pas alors ça c'est la deuxième zone c'est donc la zone du tampon quelle couleur aimez-vous pour le tampon ? vert voilà un tampon vert et on arrive à 18 millilitres l'équivalence l'équivalence je vous le laisse en orange alors en équivalence on a quoi ? on a juste la solution de base faible il n'y a plus d'acide il n'y a pas encore de base ou il n'y a plus de base pardon il n'y a rien il n'y a plus que la base faible alors là le pH égale je ne fais qu'appliquer la formule ici je ne l'organisent encore pas 7 plus le pK sur 2 le pK divisé par 2 plus le logarithme de la concentration en acétate en base divisé par 2 voilà on n'a pas mis le pK en référence non effectivement excellent remarque pourquoi je n'ai pas mis le pK en référence à celui-ci et que ce n'est pas une erreur pour une fois bon je pense qu'on ne va pas recopier la formule elle ne va servir qu'une fois mais ce n'est pas une erreur de mettre en absolu hein ah je savais que la question elle est venue bien et alors au-delà de l'équivalence au-delà de l'équivalence la cellule de l'OH qui s'accumule donc là on a le pH d'une solution de base forte les ions acétate base faible n'ont presque plus d'importance on y va donc c'est 14 plus logarithme de la concentration en 14 plus le logarithme de la concentration en OH- qui est là je ne fais pas d'erreur de référence relative ici ou absolue c'est bon le pH est à 11 et il grimpe voilà bon je vais prendre tous ces chiffres et on va demander par exemple hop voilà un chiffre derrière la virgule c'est déjà bien assez voilà on peut en mettre deux on va en mettre deux allez hop deux chiffres derrière la virgule voilà voilà notre évolution du pH alors on peut se faire les diagrammes maintenant le diagramme de bilan avec allez en fonction du volume de NaOH ajouté le nombre de mols de NaOH qui s'accumule le nombre de mols de CH3COH le nombre de mols de CH3COO- et là on y est je ne vais pas reprendre les titres aussi voilà on fait ça rapidement pour clôturer quand même sinon ce serait vraiment dommage alors ligne hop voilà c'est pas ligne c'est XY évidemment voilà alors colonne C colonne F ça ne va pas du tout ça le cédent là je vais donner bon je recommence tout de zéro j'ai mal fait ça c'est n'importe quoi hop alors je n'ai pas besoin du volume je n'ai pas besoin du volume de NaOH en litres je fais ça n'importe comment quand je suis pressé ça ne va pas allez le volume de NaOH le nombre de mols de NaOH accumulés le nombre de mols de CH3COO-H le nombre de mols de CH3COO-H c'est reparti donc on disait XY je ne vais pas faire ça très proprement histoire de gagner du temps je ne vais pas mettre de titre à part diagramme de bilan sous-titre pourquoi il fait sous-titre et pas titre je ne sais pas l'axe X c'est donc le volume de NaOH et l'axe Y ce sont des mols voilà cette fois-ci on y est donc on voit en jaune les ions acétates qui apparaissent qui apparaissent qui apparaissent qui apparaissent jusqu'à un moment donné où c'est saturé on voit l'acide acétique qui disparaît qui disparaît qui disparaît jusqu'au moment où c'est saturé il n'y en a plus et on voit le NaOH il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas et puis tout à coup il y en a ok ? pas de surprise ici je pense et alors on se fait très vite maintenant le volume de NaOH et le pH et là on a la consécration en principe voilà hop donc acide faible pas fiable faible plus base forte en l'axe X on a les millilitres de NaOH l'axe Y on a les unités de pH la légende n'apporte strictement rien et tada tada voilà on a notre diagramme avec comme on l'a indiqué ici regardez le tampon ou le pH n'évolue quasiment pas très lentement on a beau ajouter de la base forte ça c'est presque rien et puis tout à coup le saut avec l'équivalence qui est ici tiens pourquoi est-ce qu'on n'a pas un 7 à l'équivalence le pH 7 à l'équivalence on n'avait pas dit que neutralité c'est 7 non parce qu'il y a les ions c'est un 3 c'est un moins voilà il y a des ions acétates et donc ce n'est pas un milieu neutre comme dans le cas N1 plus O H moins plus H3 O plus où là ce n'est pas c'est vraiment neutre c'est donc pH 7 voilà nous avons notre diagramme d'évolution du pH on aurait pu faire quelque chose de plus joli encore en mettant plus de points ici mais on a atteint notre objectif et je vous souhaite maintenant un excellent week-end sous le soleil soyez prudents ne formez pas d'éron qu'est-ce 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 que la